RTCI nous réunit. Et tout ce grand corps enseignant qui est absolument magnifique et qui fait un travail époustouflant. Cette semaine, on vous parle concours puisque c'est la saison des examens et des concours. Et on vous parle plus particulièrement du concours de l'agrégation. Cela se prépare au sein de l'école normale supérieure depuis des années. Les agrégés sont une véritable locomotive pour le corps enseignant. C'est un concours de recrutement à la fois pour le ministère de l'éducation et pour le ministère d'enseignement supérieur. Alors ces derniers temps, le concours semble vivre des difficultés. La date n'est pas encore annoncée pour 2016-2017. Le nombre de postes même semble de plus en plus réduit. Vu la conjoncture nationale et la situation de la fonction publique dans notre pays. On en parle ce soir avec un étudiant qui nous fait le plaisir d'être des nôtres. Taha Masmoudi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes normalien ? Oui, merci à vous. Alors étudiant en histoire, en A1. A1, première année d'agrégation. Première année d'agrégation puisque l'agrégation se prépare sur deux ans depuis que le LMD existe. Voilà. Puisque avant cela se passait juste après la maîtrise et avec la disparition de la maîtrise. Donc on fait une année après la licence pour une première année de préparation et on passe l'agrégation en A2. Alors nous sommes là également avec beaucoup de plaisir avec Driss et Her. Bonsoir. Bonsoir Ahlem. Bonsoir Taha. Conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et évidemment depuis quelque temps, donc vous êtes très proche aussi de ce qui se passe au sein du ministère de l'éducation. Par la force des choses. Donc voilà, Simhal Bouz est ministre par intérim donc de l'éducation également. Donc là, ça tombe très bien puisque c'est un concours qui est un peu à cheval entre les deux ministères, à la fois l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur. Puisque les meilleurs agrégés, les premiers sur la liste sont très souvent recrutés, notamment pour les langues, au ministère de l'enseignement supérieur. Donc Taha, et là ce soir, il est historien. Les étudiants en sciences humaines, donc à l'éconormale, semblent concernés plus que les autres par ces difficultés du concours de l'éconormale, du concours de l'agrégation à l'éconormale supérieure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit Taha d'abord ? Oui, bien sûr. En fait, le concours de l'agrégation et les problèmes qui concernent ce concours touchent à tout le monde. Ce ne sont pas seulement les sciences humaines, mais aussi les langues ont aussi des problèmes relatifs à ce concours. Mais il y a des problèmes qui sont propres aux sciences humaines, qui sont relatifs surtout au nombre de postes ouverts chaque année pour l'agrégation. Tout d'abord, je vais parler de l'agrégation en général. Le problème avec l'agrégation pour toutes les années qui précèdent, et pour cette année bien sûr, c'est la date du concours. Le premier problème, c'est la date du concours, qui nous sommes déjà presque au mois de juin, nous sommes à la moitié du mois de mai, et il n'y a pas encore de date pour le concours d'agrégation. Ceci fait poser des questions, à la fois par les étudiants et par les professeurs et l'administration de l'école normale. Donc en fait, les agrégatifs ne savent toujours pas quand ils vont passer l'agrégation cette année. Ils ne le savent pas. En fait, il y a deux possibilités. Généralement, soit le concours est passé à la fin de l'année, donc vers le mois de juin généralement, soit à la rentrée au mois de septembre. Alors là, vous ne savez toujours pas. Bien, voilà le premier point. Le premier point. Et le deuxième point qui concerne l'agrégation, c'est que pour cette année, le retard de la fixation de la date pose des questions et crée une atmosphère d'inquiétude. parce qu'on pense ou il y a des rumeurs qui tournent et qui disent que le concours ne va pas se passer pour cette année. Que le concours a été éliminé en fait pour 2016, 2017. Il n'y aura pas de recrutement. Moi, j'ai envie de m'arrêter là tout de suite. Oui, à ce point, je pense que c'est driss. Suivez mon regard, parce que j'ai ce soir au studio la personne qui pourrait me parler de cette rumeur. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus aux auditeurs cette question de l'annulation éventuelle du concours de l'ISER ? Ce n'est pas une rumeur, c'est une information. D'accord. J'ai été en contact avec quelques étudiants, parmi les représentants des étudiants de l'école normale. Puisque, pardon de vous interrompre, Drissère, je sais que vous suivez de très près ce qui se passe à l'école normale supérieure. Depuis la grande affaire du plafond écroulé. Du plafond, faux plafond. Voilà, là et là, c'est de nouveau un peu ce qui se passe à l'école normale. En ce moment, toutes les semaines, on a l'impression que les étudiants ont le sentiment que... Le ciel va leur tomber sur la tête. Exactement. Le ciel va leur tomber sur la tête. Donc, expliquez-nous. Alors, oui, donc, faux plafond, c'est de l'histoire ancienne. C'est réglé. Mais c'est vrai, c'est bien de commencer par une bonne nouvelle. C'est réglé, absolument. C'est réglé. Pas tout à fait. Ah, il dit pas tout à fait. Oui, dans le sens qu'une partie des travaux sera achevée en été. Mais disons que maintenant, ils sont en sécurité. Les chambres occupées ont été retapées. Voilà. Alors, bon, pour revenir à ce fameux concours, il faut dire les choses comme elles sont. Et des fois, j'ai l'impression, avec toute la sympathie que j'ai pour eux, que ces étudiants de l'école normale pensent être dans une bulle, complètement détachés de tout ce qui se passe dans le reste du pays. À chaque sortie médiatique, tous les hauts cadres du ministère, on n'arrête pas de rappeler, puisque justement, les sujets les plus chauds sont relatifs au recrutement dans la fonction publique. Qu'il s'agisse des docteurs au chômage, qu'il s'agisse des assistants contractuels qui se plaignent et de la précarité de leur situation, etc. Il y a eu un moratoire sur le recrutement dans la fonction publique qui a été décrété pour 2016 et 2017. Ça, tout le monde le sait. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était, d'abord. Ça, c'est d'une. De deux, pour revenir à cette rumeur, ce n'est pas une rumeur, en fait. Quand on s'est engagé à accompagner les étudiants de l'école normale dans leurs revendications, dans leurs soucis et dans les sujets qui leur posaient problème, on s'est engagé à, justement, entre autres, discuter avec l'éducation nationale pour essayer d'avoir plus de visibilité par rapport à ce fameux concours d'agrégation. Plusieurs relances. On a essayé d'organiser une réunion, on a eu du mal. Ça, c'était fin mars, début avril. Ensuite, on envoie un courrier officiel pour lequel nous avons une réponse claire, nette, précise. Pas de... À l'instant où on vous parle, il n'y a absolument pas de date pour un concours d'agrégation. Et, en fait, dans le courrier, il précise que c'est dû, en fait, à l'avis du ministère des Finances. Alors, évidemment, quand j'ai transmis cette nouvelle aux représentants des étudiants, je ne me suis pas contenté de dire ça. J'ai rajouté un détail très important, précisant que M. Slim Halbos, quand il a rencontré les étudiants, il leur a promis que l'école normale n'est pas du tout marginalisée, et qu'elle reste une référence pour la formation des enseignants du secondaire et une partie... Pour les futurs chercheurs aussi. Également, pour les futurs chercheurs, pour les enseignants du supérieur dans certaines spécialités. Et il s'est engagé, également, à ce qu'il y ait un concours d'agrégation cette année. J'en ai eu la promesse, l'engagement solennel de la bouche de M. le ministre, une heure avant que j'arrive, encore une fois, l'énième fois. D'accord. Voilà. Donc là, on a une bonne nouvelle ce soir. Oui, tu peux l'annoncer. Donc le concours d'agrégation 2016-2017 aura lieu ? Aura lieu. Quand ? En espérant que le ministère des Finances... Suive. Suive. C'est une négociation, vous savez, par exemple, pour... Probablement en septembre, pour répondre à votre question. Je crois que c'est une bonne formule. Peut-être avant, peut-être après. Très probablement en septembre, certainement pas avant. Certainement pas avant. Parce que ça se prépare, évidemment, il y a une logistique. Parce que ça se prépare, évidemment. Ensuite, donc, pour la date, on va dire que ce ne sera pas avant septembre. Ça, c'est certain. Excusez-moi, Cidris, parce que si le concours sera passé après septembre, ce ne sera pas faisable. Parce que les agrégatifs qui vont passer le concours, après le mois de septembre, ils seront déjà en classe, en train d'enseigner dans les lits. Je ne dis pas avant. Ça ne veut pas dire novembre ou décembre. Je ne dis pas avant septembre, ça veut dire... Certains d'entre eux, même enseignent dans des régions très loin de la capitale. Très peu de chances que ce soit au mois d'août ou au mois de juillet. C'est pour ça que j'ai dit très probablement septembre, pas avant, peut-être pas après. L'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que je reviens à cette idée où il y a un moratoire sur le recrutement dans la fonction publique. Oui, pardon, peut-être, pardon, avant d'enchaîner sur cette question de moratoire sur la fonction publique, qui est une réalité du pays, évidemment. C'est la conjoncture nationale qui fait que, aujourd'hui, les ministères ont du mal à recruter. On le sait, il n'y a pas de sous. Le ministère des Finances ne suit pas. Vous disiez tout à l'heure, ils sont dans une bulle, ces normaliens, ils sont un peu détachés, coupés de la réalité. Ce n'est pas faux, Cédrice, ce n'est pas faux. Mais rappelons simplement que le fait d'être une bulle, c'est quelque chose qui fait partie de la formation des normaliens. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés de façon très sélective. Ce sont des classes très réduites. Et la formation exige que ces gens-là soient quelque part, qu'ils évoluent quelque part au sein d'une bulle, qu'ils sont un peu coupés, j'ai envie de dire, de l'université tunisienne en général. Alors, il leur arrive de suivre quelques cours, on parle à d'autres étudiants dans les universités. Mais il y a un travail, je veux dire, la formation exige qu'ils soient un peu dans cette bulle. Parce qu'évidemment, il est question de former une élite. Et c'est une élite. Quand ils intègrent l'école normale, ils le font parce qu'ils sont supposés devenir des enseignants de haut niveau pour alimenter les instituts, les établissements, je dirais, d'enseignement secondaire, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, on est là pour former une élite. Et cette élite, vous le savez, regardez ce qui se passe, évidemment, au niveau des cônes normales supérieures en France, par exemple. Le système veut ça. Le système veut que ces gens-là soient dans une bulle pour que la formation puisse avoir lieu. Ils subissent une pression absolument énorme. Ils ont un rythme de travail qui est complètement différent des autres étudiants dans les universités tunisiennes. Donc, ils intègrent une institution qui leur dit, vous êtes là pour trois ans. Et au bout de ces trois années, vous allez pouvoir passer un concours. Il y a, je dirais, un contrat. C'est le but ultime de toute leur manière. Donc, on intègre l'école normale supérieure pour passer ce concours. Maintenant, le problème, simplement, j'explique pour que les auditeurs voient un peu d'où viennent ces difficultés auxquelles vous faites face. Puisqu'ils héritez de ça, en fait. C'est un leg. Donc, il y a des gens qui sont là depuis trois ans, qui préparent un concours depuis trois ans et qui le préparent de façon, je dirais, c'est difficile. Je veux dire, comme préparation et tout. C'est tout un conditionnement. Bien sûr, c'est un conditionnement. Voilà, du normalien. Et aujourd'hui, on leur dit, ah bah tiens, tiens, finalement, après ces trois ans, vous pourriez ne pas passer ce concours. Alors, cette année, il y a une date, parce qu'il y a un ministre qui s'engage pour qu'il y ait cette date et il y a un engagement moral derrière et on lui fait confiance. Libralbous à 100%. Moi, je sais que s'il s'engage, c'est que cet engagement aura lieu. Mais ce ministre, si demain, il n'est pas là, moi, j'ai envie de dire quel avenir à ses étudiants, quel avenir à l'école normale. À quoi sert l'école normale si le concours disparaît, si l'agrégation disparaît ? L'école normale n'a plus de raison d'être. Oui, sans aucun doute, c'est une question tout à fait pertinente. Vous avez dit Slimralbous, moi, oui, évidemment, il a fait cette promesse parce qu'il défend une certaine idée de la formation d'excellence, parce qu'il défend une certaine idée du niveau, de l'engagement, d'offrir le meilleur, que ce soit à nos étudiants à l'université ou alors aux élèves du secondaire. Donc, pour lui, l'école normale est un monument du système éducatif tunisien. Et c'est d'où l'engagement qu'il avait pris face aux étudiants de dire, voilà, l'école normale sera, restera en tout cas, au centre de ce système. Parce que ce n'est pas évident, Drissère. Parce qu'on sait très bien qu'au sein même de l'université tunisienne, il y a beaucoup de résistance vis-à-vis du système d'élite, de façon générale. Évidemment. Donc, il n'est pas évident que l'on soit pour le maintien de l'école normale supérieure. Ce n'est pas évident, mais disons qu'il y a un certain nombre de facteurs qui se conjuguent aujourd'hui pour qu'on revienne un petit peu à cette logique d'élite. On a déjà ces fameux 20 ou 25% au bac qui vont disparaître à partir de cette année. Donc, on revient à un baccalauréat qui est beaucoup plus sélectif. Aujourd'hui, on a un nombre d'étudiants qui est en train de baisser de manière structurelle au niveau de l'université. Pas seulement à cause d'un baccalauréat plus sélectif, mais également pour des raisons complètement exogènes. Donc, c'est la démographie, c'est la pyramide des âges qui est derrière cette baisse. Ce qui fait que, d'un côté, on a un baccalauréat plus sélectif. D'un autre côté, on a moins d'étudiants à l'université. Donc, forcément, un meilleur taux d'encadrement, une meilleure utilisation des équipements et la possibilité, justement, aujourd'hui, de travailler la qualité. Il y a aussi une réforme qui va dans ce sens. Et je pense que les conditions sont réunies aujourd'hui pour reparler d'élite et pour reparler de qualité. On a pendant trop longtemps voulu démocratiser ou banaliser presque l'enseignement supérieur. Ce qui, je pense, est une très mauvaise chose parce qu'on a vidé d'abord plusieurs autres filières très demandées de leur contenu. Notamment les filières professionnelles, les formations courtes, les formations en alternance, etc. Et on a voulu démocratiser le diplôme universitaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les statistiques sont paradoxales, mais pénibles à la limite à lire. Aujourd'hui, plus on est diplômé et moins on a des chances de trouver du travail. C'est pour ça que, justement, il faut revenir à cette logique d'une formation universitaire élitiste. On a des étudiants qui sortent avec de meilleures compétences, mais également d'un système qui filtre. Pas seulement pour dire ceux-là sont bons, ceux-là sont moins bons, ceux-là sont mauvais, mais pour dire ceux-là en telle forme d'intelligence. D'autres ont une intelligence manuelle, une intelligence qui va probablement les prédisposer à réussir dans d'autres filières où ils auront d'ailleurs plus de chances de trouver du travail. Donc, je referme cette parenthèse pour dire, aujourd'hui, il y a un engagement sur ce concours. Il y a un engagement à mettre toutes ses forces dans la négociation avec le ministère des Finances pour préserver cette tradition qui est une excellente tradition et qui permet de distiller d'une année à l'autre d'excellents enseignants au niveau du secondaire et d'excellents enseignants au niveau du supérieur. C'est un engagement et on ira jusqu'au bout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire, qu'on peut annoncer aujourd'hui. Après, date ou nombre de postes par spécialité, vous m'en demandez trop. Je ne peux pas le dire. Bien sûr. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux pas encore me prononcer là-dessus. Mais j'ai été factuel. Quand j'ai dit, le ministère de l'Éducation a répondu non, j'ai dit, il a répondu non, mais j'ai dit, le dossier a été réouvert la semaine qui a suivi la passation entre M. Slivralbos et M. Néji Jaloul parce que c'était une des priorités de M. Slivralbos qui était de redonner vie, ou du moins de faire en sorte que ce concours ne s'arrête pas cette année, malgré la conjoncture difficile, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins au niveau du secondaire. Il y a des besoins quantitatifs, mais surtout des besoins qualitatifs. Oui, parce qu'ils sont très peu nombreux, finalement, ces agrégés drissers. Non, les candidats cette année sont, je pense, moins de 50. 47, 46 candidats. Dans les alentours de 50. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas un nombre qui va appauvrir la fonction publique. Voilà, et surtout, Ahlem, c'est que nous, on a un engagement et un contrat moral, non seulement avec le ministre, Cécile M. Halbous, mais aussi avec l'État tunisien. Avec l'État tunisien que nous considérons, et nous comprenons les difficultés financières par lesquelles ils passent. Mais seulement, on remarque aussi que l'État tunisien et le recrutement dans la fonction publique ne s'est pas arrêté depuis 2011. Et même ces années-là, ces années-là, ces années-là, il y a encore du recrutement, même au niveau des enseignants du primaire et du secondaire. Et on a vu que le concours du CAPES, qui a été ouvert par le ministère de l'Éducation il y a quelques jours, viserait à recruter des enseignants du secondaire. Aussi, ces enseignants du secondaire sont-ils au même niveau que les enseignants du secondaire recrutés parmi les Normaliens ? Ceci est une question qui se pose. Aussi, d'habitude, le concours d'agrégation se fixe, la date du concours se fixe depuis le mois de mars. Aujourd'hui, on a un comité, on a un comité des profs d'agrégation. Il y a aussi des cours qui se préparent. Il y a des cours à l'école normale, à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 9 avril, à la Manouba. Bon, nous nous posons la question. Est-ce qu'après tout ce parcours, après les trois ans que le normalien a passé à l'école normale ? Oui, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais est-ce que c'est le ministère d'éducation qui a tardé tant que ça, fixé la date ? C'est lui qui fixe la date ? La date est fixée conjointement ou en concertation entre les deux ministères qui sont en charge de l'organisation de ce concours, parce que chaque ministère va formuler des besoins en termes de recrutement. Et donc, à partir de là, on définit la date. Donc, je ne parlais pas de date, je parlais déjà parce que le ministère d'enseignement supérieur a essayé d'identifier les besoins du ministère d'éducation et la réponse était négative pour dire qu'on n'a aucune visibilité, on n'a pas l'autorisation d'ouvrir des postes. Donc voilà. Pourquoi est-ce que le ministère d'éducation n'a pas informé l'école normale supérieure il y a quelque temps ? Ah là, j'ai envie de poser la question à l'égigène ou quoi ? J'ai une autre question à vous poser, Cédrice. Est-ce que dans le décret ou dans la lettre que le ministère d'éducation a envoyée au ministère d'enseignement supérieur, est-ce qu'il y a annulation seulement de l'agrégation et de recrutement parmi les agrégés ou parmi tous les normaliens ? C'est ça la question qui se pose et qui est vraiment inquiète. Un étudiant de l'école normale a vocation à être recruté à partir du moment où il obtient son diplôme. Déjà je vois son visage qui se détend, c'est bien. Oui mais ça on ne va pas y toucher, même sans être agrégé, sans avoir obtenu ce concours-là, sans avoir réussi l'agrégation de tout temps. Les normaliens ont été directement recrutés en tant qu'enseignants au secondaire. C'est quelque chose qui sera maintenu. C'est un acquis qui est maintenu, je peux l'annoncer. Donc ils veulent bien les normaliens mais ils ne veulent plus les agrégés à l'éducation. C'est vrai que j'ai besoin de comprendre. Oui, alors d'abord c'est la réponse que j'ai eue. En tout cas aujourd'hui j'ai contacté trois directeurs au ministère de l'éducation, j'ai contacté deux directeurs au ministère de l'enseignement sport pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Oui, un normalien a vocation à être recruté pour enseigner au secondaire. Mais c'est la réponse qu'on a eue en tout cas par rapport au concours d'agrégation. Si il sera recruté dans l'enseignement secondaire, pourquoi ne passera-t-il pas l'agrégation ? C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des normaliens qui ont échoué au concours, qui vont être directement recrutés et des agrégés qui ne vont pas avoir de poste ? On peut avoir ça ? Bonne question. Non, je ne pense pas. En tout cas je pose cette question ce soir au ministère de l'éducation tout entier. Je pense que vous-même, Drissé, je pense que le ministre même, par intérim, découvre un peu une réalité un peu ardue. Tout à fait. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que ce serait trop paradoxal. Je pense que c'est la réponse qu'on avait eue, je rappelle, il y a un mois, était essentiellement par rapport à l'absence de visibilité pour l'instant sur la date et la possibilité d'annoncer dès à présent le nombre de postes et la date pour le concours d'agrégation. Je ne pense pas que le principe en lui-même ait été remis en cause. Je ne pense pas parce que ça me paraît effectivement trop gros. Je tiens à préciser, tout à l'heure vous avez parlé de CAPES. Ce n'est pas un CAPES, c'est un concours d'entrée en master de sciences de l'éducation. Ce n'est pas du tout le CAPES. En tout cas, ça vise à recruter des enseignements de secondaire. Des enseignants du secondaire pour ceux qui sont en master et des enseignants du primaire pour ceux qui sont en licence. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ceux qui passent master, c'est pour dans deux ans. Et ceux qui démarrent la licence, c'est pour dans trois ans. Ce ne sont pas des personnes qui vont entrer directement dans le circuit de l'enseignement secondaire ou primaire. D'accord. En tout cas, il y a une bonne nouvelle ce soir. On va positiver. Il y a une bonne nouvelle ce soir parce que l'ICR est arrivé avec un scoop. Donc, il y aura bel et bien le concours d'agrégation pour 2016-2017. Il est maintenu. Donc, très bonne nouvelle pour les agrégatifs qui préparent ce concours depuis trois ans. Oui, on peut dire ça sans aucune réserve. Et donc, on a une promesse de la part de l'État tunisien représentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, excellente nouvelle. Et on attend la date pour confirmer pour la suite. Parce qu'évidemment, il y a les enseignants qui doivent se préparer à toute une logistique à être en place. Absolument. Donc, on attend les dates. Et puis, affaire à suivre pour l'école normale. Affaire à suivre, absolument. Pour le gros, gros, gros dossier de l'école normale. Nous vivons une année exceptionnelle. Et j'aimerais que tout le monde ait aussi cette attitude un peu exceptionnelle. Je trouve qu'il n'est pas très réaliste d'être autant à cran sur ses acquis, sur les traditions, sur les habitudes. Parce que bon, nous vivons réellement une période exceptionnelle du point de vue des difficultés financières, du point de vue des difficultés économiques. Du point de vue également de ce tiraillement entre la nécessité d'investir pour améliorer le quotidien ou d'investir pour améliorer le futur. Oui. C'est-à-dire qu'il faut investir, justement, il faut investir dans ce futur que vous évoquez, Drichet, à juste titre, évidemment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les valeurs sûres. C'est vrai. C'est pour ça que l'école normale, aujourd'hui, doit être défendue, moi, j'ai envie de dire, à son corps défendant. Parce que c'est l'avenir de l'université tunisienne. Pas seulement parce qu'il y a une tradition derrière, mais parce que c'est une véritable locomotive pour l'université tunisienne. L'école normale n'aurait pas pu avoir un meilleur avocat. C'est remarquable. Non, je suis convaincue que c'est une cause juste. C'est une cause juste. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on va pour autant faire des concessions qu'on risque de regretter. Vraiment, pour les années à venir, il faut défendre cette institution. Il faut défendre vraiment cette élite parce qu'on croit en elle. Parce que c'est vraiment notre locomotive. Et tous ces agrégés auxquels, moi, je pense, ce soir, qui ont forgé la relève du supérieur, de l'enseignement supérieur. Moi, j'ai envie de leur rendre hommage ce soir parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire, ces agrégés, dans les différentes institutions. Ils ont formé des générations absolument extraordinaires. Et moi, je sais pourquoi ils se sentent si mal. Parce que c'est quelque chose de précieux et qui mérite qu'on se batte pour. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on en aura les moyens. J'espère que la débâcle générale ne va pas porter attente à ces valeurs sûres. Je suis optimiste. Parce que les normaliens et les agrégés ont été toujours la locomotive de l'enseignement. C'est un fait. C'est un fait. Oui. Mais ils devraient aussi, là, et là, je vais parler des agrégés. C'est vrai. Et là, je vais parler des agrégatifs et des normaliens qui doivent aussi d'abord comprendre, et avant tout, qu'ils sont au service de l'État tunisien et qui sont formés pour. Je veux dire, moi, je comprends qu'on puisse réellement défendre jusqu'au bout, aller jusqu'au bout pour défendre cette institution, défendre l'économie supérieure. Mais peut-être un autre discours que je comprends plus difficilement, comme par exemple la question des affectations. Je n'ai pas envie de travailler à Gastonis, je n'ai pas envie de travailler au Nord-Ouest. Sincèrement, ça, c'est quelque chose qui m'est difficile d'accepter. Normandie est d'abord quelqu'un qui est au service de son État et au service de l'enseignement. Un enseignement, une espèce de soldat d'éducation. Oui, c'est un service national un peu comparable au service militaire. Sauf que, pour ce point, pour les normaliens qui, certains d'entre eux, ont refusé et n'ont pas voulu... J'en connais qui ont refusé des postes. Oui, on l'a. Vous vous rendez compte ? Oui, oui. Pourquoi ? C'est parce qu'un normalien, un agrégé, il a la possibilité de continuer dans la recherche. Il veut, demain, devenir un enseignant d'enseignement supérieur, un cadre, un docteur. Quand tu l'affectes à, je ne sais pas, une région lointaine du pays... Voilà, j'ai déjà les cheveux qui commencent à se dresser sur la tête l'âme. C'est vrai, c'est vrai. Je vous laisse finir. Avec tous nos respects, à toutes les régions de notre cher pays, il n'aura pas la possibilité de continuer dans la recherche et de progresser. C'est faux, c'est absolument faux. Il y a des difficultés structurelles. Moi, je ne défends pas tout le monde, chacun a ses propres raisons, mais je pense que c'est une raison assez convaincante. Oui. Non, je pense que c'est faux, parce qu'il y a des exemples concrets sur lesquels vous devriez vous pencher. Et moi, je salue certains de mes étudiants agrégés qui travaillent très, très loin, qui vraiment travaillent au bout du monde, j'ai envie de dire, et qui viennent assister à des colloques, et qui font des communications, et qui présentent des travaux extraordinaires, et dont certains ont même fini leur thèse. Donc, c'est faux. C'est absolument faux. Et je crois que je suis un très bon exemple pour ceux qui ont été affectés à Tunis et qui sont en retard pour leur recherche. Donc, c'est vrai, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés sur cette question des affectations que vous devriez revoir. Ami normalien qui est à l'écoute ce soir. En tout cas, je salue cette très belle institution, l'Econorma Supérieur. Moi aussi. On croit en vous, et vous êtes vraiment l'avenir de l'enseignement en Tunisie. Merci, Drissère, d'avoir été là ce soir pour nous avec une bonne nouvelle. C'est toujours un plaisir. Et merci, Taha Masmoudi, Normaliens, d'avoir été des nôtres. Ils vous attendent là. J'espère que vous avez sorti les bons arguments parce qu'ils vous attendent. Ah oui, ah oui. Juste, je veux dire que les Normaliens sont au service de leur pays. Merci de le rappeler. Ils aiment leur pays. Ils sont prêts à travailler, à bosser pour leur pays. Et on veut très bien, on veut très bien que notre pays nous considère aussi, autant que nous le considérons. Très bien. Merci, Taha. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, à Halem et à RTCI pour l'intérêt que porte ce radio et que vous portez sur la question de l'école normale pendant toute cette période. 18h47 sur les ordres de RTCI. On va saluer Elim qui a été avec nous depuis le début, qui est debout depuis une heure. Merci Elim pour ta patience. Elim, grâce à qui nous passons en direct sur Facebook. On va écouter un peu de musique. On sera de retour juste après. RTCI nous réunit.